et re salut à tous et à toutes nous vous la repartie pour la cinquième partie j'espère peut-être la dernière je vais tâcher de faire au plus rapide pour notre série toujours sur la construction avec la maison moderne donc voilà un petit bug redstone comme on peut le voir parce que là ça éclaire mais bien sûr ça ne le fait pas partout j'aimerais bien savoir pourquoi ah oui d'accord un petit bug de latence ok donc nous allons repartir pour finir alors le plancher intérieur durée de chaussée et nos plafonds je sais plus ce qu'il manque aussi je crois qu'il plancher intérieur le plafond à l'extérieur enfin le toit de notre maison et peut-être notre jardin on va voir si je vais avoir le temps d'avancer à ce rythme au rythme voulu donc bon pour le plancher tout basique on va tout casser donc vous allez peut-être voir le creux de la montagne en dessous ça c'est fort possible puisque comme c'est un terrain formé pas encore rempli bah c'est creux en dessous donc il ya un petit trou puisque la maison est pas encore au plus haute de la montagne mais donc voilà on va reprendre on casse tout on casse tout on va casser ici aussi ce que ici aussi on va mettre du plancher pour que ça fasse beaucoup mieux derrière les escaliers on va y aller aussi jusque là après on va cacher parce que de façon on peut pas y accéder hop 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 puis rien n'aillé faire il ya tout ça cassé 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 on va vous direz si vraiment la maison vous plaît au final je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout le jardin sur la vidéo alors je serai peut-être une vidéo plus tard où je vous montrerai la maison comme je vous ai dit meublé fini le terrain fait parce que quand même vous voyez si je fais le jardin il ya vraiment pas mal de terrain forming à faire excusez moi j'ai un petit bug de voix pardon donc voilà donc là je vais reprendre mon sol qui va aller avec mon plafond on va reprendre pareil les mêmes dessins comme ça ça va faire une unité complète tac voilà comme ça on n'aura pas fait ça pour rien là ici comme ça là là ici en bois clair on reprend enfoncé ici donc ils sont que c'est sur toute la pièce ou là non ouais c'est sur toute la pièce donc je non je me trompe pas pour l'instant on est bien reçu le plafond fait le dessin du plafond tout bêtement tac 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 voilà donc là bas une fois qu'on est parti 1 c'est c'est facile 1 c'était bois des jeux je vous le redis bois d'épicéa bois tropical bois de chêne et bois de boulot pour terminer donc du plus foncé au plus clair après on peut trouver des variantes à faire d'autres d'autres styles mais je vais vous montrer si vous voulez ça ça rend vraiment bien sur des gros building quand on le fait sur les balcons sur tous les balcons et qu'on regarde de dessous vers le haut ça ça envoie vraiment du lourd mais c'est aussi vraiment beaucoup de boulot ici là on termine là on finit par le bois foncé voilà on y est au milieu de notre pièce d'accord donc ici on n'a pas fait à il me restait aussi les la rampe d'escalier à faire alors je vais la faire après je pense que pour la cage d'escalier on va pas faire très compliqué puisque il y a qu'une seule marge donc on va faire du plus foncé au plus foncé et là on y est donc les escaliers sont en quartz pour cacher un peu le dessous on va prendre du bloc de quartz je vais enlever mon staff il est où ce bloc de quartz ce fameux bloc de quartz il est là alors que tous les restes sont là va comprendre merci minecraft hop ici donc on va faire un pilier qui va revenir jusque là ouais c'est pas mal j'aimerais juste savoir ouais voilà alors ça c'est nickel parce que là on va pouvoir mettre des demi dalles et des blocs de verre pour l'esthétisme alors les demi dalles pourquoi ici simplement voilà comme ça ça vraiment ça rajoute quelque chose alors ça je vais peut-être le faire monter jusqu'en haut pourquoi pas histoire de dire que ça on va éviter de faire voilà ça les gens ne pourront pas passer au dessus et voilà donc là ça fait un escalier qui fonctionne bien pas trop mal éclairé ouais non ça fait trop ça ça fait trop à moins que mais pour moi ça fait trop ouais on peut peut-être le faire non on peut pas le faire non bon on va laisser tomber cette partie là et voilà donc là pour le plancher intérieur voyez ça a été très 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 rapide ça m'a pris deux minutes donc voilà là j'ai la maison remplie à l'intérieur l'extérieur maintenant on va y passer alors donc on va regarder l'argile blanc l'argile noir histoire de pas casser les couleurs comme je vous ai dit sinon trop de couleurs tu la couleur pour rester sur deux couleurs pour une maison à l'extérieur ça ça rend bien quand on commence à mettre trois couleurs à l'extérieur ça ça va plus du tout ça désharmonise complètement la maison moi je vais suivre le toit simplement je vais juste faire ici et donc là j'ai juste entouré par une bande de noir et puis après je vais reprendre avec du blanc ça va vraiment faire ressortir notre toit ça va donner encore un oeil moderne en principe je sais pas j'ai vu au feeling comme je vous ai dit là ça va être la première fois que je fais un toit encore comme ça parce que d'habitude je l'ai fait autrement mais bon là ça me parle bien ça me semble plutôt pas mal voilà et là donc tout le reste on remplit de blanc je tâche et d'aller assez vite puisque on va pas faire de trop de blabla inutile trop de papotage donc n'hésitez pas comme je voulais dire répéter sur ces cinq épisodes commenté abonnez vous like et dit dit tout ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à me donner des idées pour pour d'autres vidéos à venir pour la chaîne voilà c'est j'ai pas la science infuse j'ai pas toutes les idées dans ma tête bien sûr moi je suis ouvert si vous avez d'autres idées pour moi n'hésitez pas à m'en faire part moi je vais vous verrez bien de toute façon si je les prends en compte ou pas donc voilà nous avons notre maison intérieur extérieur un peu près fini non meublé le jardin n'est pas fait mais la maison est là je trouve qu'elle fait quand même relativement moderne donc on peut rentrer dedans voir au final ce que ça nous donne 1 donc ouais parce que l'entrée pas encore bien fait mais voilà donc là on rentre on a le hall comme j'avais dit donc voilà je ferai une petite déco avec de quoi attacher un porte-manteau et puis de l'étagère je peux même presque le faire d'office maintenant non on va continuer la visite déjà donc là on a notre ascenseur pour que ça fasse la partie moderne on a nos escaliers pour la partie sportive donc ici on a notre notre palier ou ici on va pouvoir faire un petit coin avec un petit bureau ou un petit coin bibliothèque au choix moi personnellement je mettrais plus un coin bureau avec un ordinateur ici notre salle de bain que je vais faire là directement après avoir vu là il ya notre chambre et donc ici nous avons notre piscine voilà donc tout va bien ça je vais juste non je veux pas modifier en fait je vais rajouter juste les cubes de verre non pas là ce serait bête ici voilà ici est là histoire de faire les gardes d'accord voilà ici comme ça ça me plaît plutôt pas mal ça fait assez ça fait ce moderne donc notre piscine le jour à l'état un plan de l'est allumé donc ça c'est cool elle est vraiment sympa en plus quand on se baigne on a une belle vue quand même c'est faut le dire donc voilà peut-être une petite douche histoire de voir on peut faire une petite douche vite fait pour les cinq minutes de la vidéo qui restent et puis je pense que comme ça le gros de la maison sera fait et le reste je vous montrerai dans dans une autre vidéo l'ameublement à l'intérieur donc voilà un bouton alors il nous faut quoi ouais alors un distributeur un répéteur du redstone très peu de la torche de redstone un bouton un bloc d'argile et un seau d'eau plus des demi dalles de quartz moi je me prends toujours les demi dalles de quartz comme vous avez pu constater j'aime bien pour faire mon pas de douche pour pas que vous allez comprendre donc je mets mon distributeur un endroit souhaité pour ma douche je vais couper là je vais quand même faire un entourage de douche c'est correct voilà voilà on peut pas mettre celui là qui n'est pas obligatoire je vais relier là le répéteur le redstone donc là je vais mettre mon bouton très bien avec ma torche de redstone qui va monter ici il y aura un cube par dessus mon autre torche de redstone qui va reprendre le redstone en fait au plafond même ici je pense que si j'appuie voilà ça l'actif vous avez entendu peut-être le bruit hop non 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 c'est pas un bloc on prend pas des douches de blocs on prend des douches de seau d'eau je remets mon bloc je cache au dessus voilà on voit pas grand chose je peux cacher aussi cette partie là qui n'est pas très gênante un hop voilà ça fait oui ça fait relativement propre on peut même finir comme ça pour dire voilà c'est la douche là on peut faire un pareil voilà là ça fait la partie douche et ici aussi moi j'aime bien mettre un cube de fer je sais pas pourquoi ça fait voilà là et voilà donc là comme ça on a notre tapis de douche notre cube et donc on a juste à activer ce bouton est normalement et voilà nous avons notre douche qui fonctionne parfaitement donc on peut se laver sur minecraft ça c'est génial à éviter de rester trop longtemps sous la douche en mode survie et voilà donc une douche voilà très très simple en deux secondes elle a été faite donc donc voilà comme ça vous saurez faire une douche dites moi si vous savez faire autrement vos douches moi je je l'ai fait que comme ça je vais rajouter des petites étagères pour que ça fasse un peu moderne pour mettre notre savon tout ça même ici aussi quoique ici je vais peut-être mettre un évier alors attendez un évier voilà bon bah vous verrez un petit peu l'ameublement aussi je peux tout plagier non plus parce que vous voyez certaines choses sur l'ameublement j'aimerais bien y réfléchir par moi même alors ça par contre ça ça m'embête je crois que je ne peux plus mettre de cadre au j'ai encore de la chance parce que moi je fais le miroir up c'est un miroir comme ça chacun son sa façon de faire mais moi je suis là j'aime plus bien je trouve ça rigolo ou alors on va faire tout simplement un évier on peut faire un évier tout simplement avec un crochet je trouve ça ça fait moderne ça fait voilà qu'est-ce qu'il nous manque d'autre dans notre salle de bain qu'est ce qu'on pourrait mettre très bonne question et ben l'étagère que je voulais mettre on va la mettre ici voilà c'était pas du tout prévu que j'aimeuble pendant la vidéo mais je vois qu'il me reste encore un peu de temps donc je le fais pour vous et voilà ça fait peut-être un peu trop ça fait pas mal là c'est bien voilà ça fait celle de bain un petit tapis histoire de dire un vrai tapis en fait on va faire un tapis bleu ciel voilà à l'âge ne peut pas non c'est qu'à la voir foutre le plancher 1 en fait excusez moi là aussi on va le remettre donc à faire j'avais oublié qu'il y avait eu la mise à jour avec les tapis de salle de bain je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de toilette chez moi donc on va devoir virer ça et on va les faire là alors un chaudron de l'eau une trappe serait pas mal si je la trouve en haut à droite d'accord donc de l'eau une trappe et un bouton ou non encore mieux alors du coup vu que je peux mettre des cadres je vais faire ça et ça et donc ça donne ça voilà ça fait notre papier toilette c'est pas mal c'est pas mal ça me plaît bien moi vous me direz ce que vous en pensez ouais donc là c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout on va juste changer les tapis encore désolé j'improvise hop hop et voilà ouais ça me plaît bien même rajouter une demi dalle du coup histoire de cacher un peu la misère ça fait trop voilà voilà c'est pas mal du tout là c'est pas mal du tout ok bon ben voilà là ça me plaît je vois pas ce que je peux faire trop de plus dans ma salle de bas donc voilà donc voilà les amis attendez si on va peut-être pouvoir du coup faire une peinture alors un bureau pourquoi pas il me semble qu'on puisse pas mettre des demi dames de plaques de pression sur des demi dames telle est la question parce que sinon je voulais faire un bureau un peu comme ça là il me semble que les plaques de pression on peut pas si on veut les mettre sur les deux mille oh on peut et voilà ouais ça fait un écran un peu mieux on met une chaise une chaise une chaise qui va bien une chaise qui va bien un pouf non ça va pas bien ça le fait pas ça le fait pas du tout eh ben voilà ou alors la chaise qui va avec le bureau une chaise comme ça non là ça fait trop unique avec le sol excusez moi jeu au feeling bah ma foi c'est pas mal c'est pas mal du tout ça me plaît bien je vais même la mettre là avec deux cadres si j'ai assez yes et voilà donc là j'ai ma chaise donc là ça fait plutôt pas mal on a 17 minutes de vidéo donc la maison est relativement terminée un peu de décoration à l'extérieur qu'est-ce que je pourrais mettre en déco je prends ça souvent alors c'est tropical je mets du bois mais je peux pas mettre je ne trouve pas un bois c'est sympa pas un truc mieux hop non ça fait trop ça fait trop 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 ça fait beaucoup trop alors voilà hop on va plutôt modifier on va faire là ici on va en mettre qu'un et voilà ça me plaît déjà mieux ça fait pas trop mais ça fait bien hop ici aussi hop un deux là on met un un et là on en met un voilà voilà oui ça ça habille quand même relativement ma petite maison là je suis à 19 minutes de vidéo donc je pense que je vais m'arrêter là je vous ferai un une petite visite une fois le jardin fait car là déjà je vais pas avoir le temps parce que j'ai pas mal de choses à faire entre le bain de mon fils et la totale donc ça on peut enlever on va rajouter de la pelouse histoire de terminer un petit peu que ça ça passe les bords propres hop là il n'y en a plus besoin voilà nous avons notre petite terrasse ici qu'on va aménager aussi on mettra un petit jardin là où je suis en train de casser précisément voilà un petit jardin parce que je veux pas avoir trop de place aussi j'aimerais bien garder de la place sur mon serveur je voulais vous montrer vite fait ce que ça peut donner un dégradé sur un building parce que ouais bah vous savez vous êtes sur mon serveur qui est le plus grand par contre il fait nuit on voit que je me suis pas déplacé dedans par exemple voilà ici juste ici nous avons tous nos dégradés alors je sais pas si vous voyez bien puisque la qualité elle n'est pas au top de chez top et vous voyez à chaque étage un dégradé en forme de rond et vu du dessous ça ça a vraiment de la tronche on pourrait croire que c'est les éclairages mais non c'est les dégradés qui donnent cet effet là et vu du dessus c'est pareil euh on le voit peut-être moins ouais on le voit moins mais bon il y a pas mal pas mal pas mal de boulot au niveau du dégradé dans ces immeubles donc voilà on peut voir comment ça a été fait au dessus en dessous on voit bien que voilà il y a du boulot quand même donc voilà ça ça rend bien c'est ce que je voulais vous montrer les petits dégradés sur les immeubles donc voilà donc bah je vais clôturer euh ce petit épisode euh par ce petit flying je vais me remettre devant la maison comme ça vous allez voir tout ce que vous avez construit comme ça vous allez pouvoir vérifier les petits détails si vous y êtes si vous y êtes pas euh n'hésitez pas à repasser les vidéos si jamais vous avez un doute euh et surtout euh à liker hein likez bien s'il vous plaît ça ça peut que me faire plaisir hein le petit pouce vert qui est en bas à gauche ou à droite je ne sais plus je crois que c'est à gauche hein n'hésitez pas à cliquer dessus même défoncer le ce petit pouce vert là et le bouton abonnez-vous aussi n'hésitez pas voilà voilà donc on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo sur un autre thème je ne sais pas vraiment encore lequel je vais réfléchir et je vous en parlerai dans ma chaîne allez allez et bien salut et bon game à tous ça on 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 on